7 proverbes. Thèmes, rivales. 1. La femme stérile est malheureuse, car elle amasse pour les enfants de sa rivale. Proverbe malgache. Ce proverbe malgache signifie que la femme qui ne peut pas avoir d'enfant est malheureuse car elle travaille et économise de l'argent pour les enfants de sa rivale, c'est-à-dire pour les enfants d'une autre femme qui peut avoir des enfants. Cela souligne la tristesse et l'injustice ressenties par une femme stérile qui voit les fruits de son travail profiter à d'autres enfants. 2. De lâches rivaux se toisent longtemps avant de s'attaquer. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que des adversaires qui manquent de courage se scrutent et se défient pendant un certain temps avant de passer à l'attaque. En d'autres termes, il suggère que les personnes faibles ou peu déterminées peuvent prendre du temps avant de se décider à agir de manière hostile ou compétitive. 3. Qui a peur fait croître le courage de son rival. Proverbe italien. Ce proverbe italien signifie que la peur peut parfois avoir l'effet inverse de celui attendu. En effet, quand quelqu'un a peur, cela peut renforcer le courage de son adversaire ou de son rival. Cela souligne l'idée que la peur peut parfois donner plus de force et de détermination à ceux qui sont en face, les incitant à aller de l'avant et à relever les défis. Cela met en évidence l'importance de surmonter la peur pour ne pas donner l'avantage à ceux qui nous font face. 4. On n'est jamais bien juste à l'égard d'un rival. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que lorsqu'on a un rival, il est difficile de rester impartial et objectif envers lui. On a tendance à être plus critique et moins juste envers quelqu'un qui est en compétition avec nous. Cela souligne la difficulté de garder une attitude équitable et juste envers une personne qui est perçue comme un rival. 5. Le pouvoir souverain exclut tout partage et toute rivalité. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que celui qui détient le pouvoir suprême ne souhaite pas le partager ou le diviser avec d'autres. Il suggère que la personne qui a le contrôle absolu ne veut pas être contestée ou être en compétition avec d'autres pour le pouvoir. Cela souligne l'idée que le pouvoir absolu peut entraîner l'exclusion de toute forme de partage ou de rivalité. 6. Tout amant pour rival à l'idéal rêvé. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que dans les relations amoureuses, chaque amoureux considère son rival comme étant parfait et idéal, souvent idéalisé. Cela suggère que dans la compétition amoureuse, on a tendance à surestimer les qualités de son rival, le voyant comme un modèle à atteindre. Cela souligne également que dans l'amour, les sentiments et les perceptions peuvent être altérés par la jalousie et la rivalité. 7. Deux crabes mâles ne peuvent vivre dans le même trou. Proverbe guadeloupéen. Ce proverbe guadeloupéen, deux crabes mâles ne peuvent vivre dans le même trou, signifie que deux personnes ou entités qui ont des caractères forts ou des personnalités dominantes ne peuvent cohabiter ou travailler ensemble harmonieusement. Cela souligne le fait que lorsque deux individus ayant des tempéraments similaires ou des objectifs en conflit sont réunis, des tensions et des conflits peuvent survenir. Il met en avant l'idée que pour éviter les conflits, il est parfois nécessaire de se séparer ou de s'éloigner de ceux qui sont trop semblables à nous. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. 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 Merci.